Si vous vous joignez à nous, je vous rappelle, en début d'émission, Yves Poirier nous apprenait que la commission municipale du Québec a ouvert une enquête à la suite des dernières révélations du bureau d'enquête sur les dépenses de l'entourage, de la mairesse et de son entourage lors d'un voyage en Autriche de l'alcool qui a été acheté et consommé et remboursé à même les fonds publics. Donc, la commission d'enquête va se pencher là-dessus. De manière générale, Yasmine, on ne se trompe pas, la chaleur monte sur l'administration Plante et ce n'est pas dû à la météo à l'extérieur. Et ce qui fait encore plus mal à l'administration Plante, c'est évidemment, elle fait partie, elle représente cette gauche d'habitude moralisatrice que ce sont les méchants capitalistes de droite d'habitude qui pigent dans le plat de bonbons. Et finalement, on retrouve finalement des dépenses qui sont injustifiées, injustifiables. On essaie de cacher aussi certaines factures, tant de la part de l'Office que maintenant à Montréal, parce que ce n'était pas dans un compte de dépenses. Il a fallu aller chercher une facture qui était très bien cachée. Et là, ce n'est pas tant le montant qui est scandaleux que les tentatives de ne pas être transparent qu'il est. Et ça, heureusement, aujourd'hui, Mme Plante, demain, va devoir répondre à ces questions-là. Pourquoi ces dépenses? Pourquoi maintenant, un an après, qu'on demande des remboursements? Et le jugement là-dedans, c'est toute la question du jugement. Ce n'est pas la question de est-ce qu'on peut dépenser ou pas, mais est-ce qu'on a des dirigeants qui font preuve du jugement? Mais Paul, ça me rappelle la conversation qu'on a eue il y a cinq minutes à propos du gouvernement du Québec qui trouve 7 millions pour payer des millionnaires qui jouent pour un milliardaire. Là, tout d'un coup, ils vont avoir ça dans les pattes lors d'un anégo. Mme Plante présente son budget demain. Elle a déjà annoncé qu'elle annulait les parties de Noël de ses employés parce qu'il faut se resserrer la ceinture. Ça ne peut pas sortir à un pire moment. Tout arrive dans un contexte en politique. C'est la circonstance qui détermine comment on réagit. Et là, il y a comme une spirale. Oui. Bien oui. Et ça, c'est une spirale en aviation. On appelle ça a death spiral. Même un pilote très chèvronné n'est pas capable de s'en sortir. Puis la spirale s'est enchaînée parce que c'est Mme Plante qui a gardé... Mme Olivier en place. C'est Mme Plante qui a mis celle qui est là, qui continue. Elle a gardé là pour des régions qui me dépassent. Mais justement, parce que Mathieu, ils ne sont pas des dossiers un à un. Justement, l'Office de consultation publique, encore hier, Mme Plante, a carrément exigé la démission des deux principaux dirigeants. Ils s'accrochent. Ils sont toujours en place au moment où on se parle. Ça aussi, ça vient plomber l'administration Plante. Oui. Mais c'est à ce moment-là qu'il faut faire preuve, je crois, de discernement puis distinguer chaque dossier. Parce que d'un point de vue médiatique, tout s'enchaîne. Puis effectivement, il y a un côté tout à fait négatif pour l'administration en place. Ce n'est pas la première fois que je peux me permettre que la gauche caviar déciderait de s'engraisser sur le... La grosse huite. Oui, sur le banc. Il y a des perles dans les huites. Il y a une longue histoire de François Vitterrand jusqu'au temps présent où cette gauche-là n'hésite pas à piger dans le bien public. Cela dit, il faut distinguer les choses. Je pense qu'on a oublié de le faire en ce moment. Si le fameux souper qui fait scandale en ce moment, je le disais tantôt en Autriche, était un souper officiel, ça ne rentre pas dans la catégorie du scandale. Si on est dans des soupers privés, là, ça rentre dans la catégorie du scandale. Et là, il faut juste distinguer parce que sinon, on fait une espèce d'immense mélange, une espèce d'étrange magma. Et puis, on n'est plus capable de savoir ce qui mérite vraiment indignation. Je peux juste mentionner une chose. Depuis quelques semaines, il y a quelques semaines, on a appris que la plus importante consultation jamais faite par cet office de consultation publique, c'était sur la voie Caméliens-Roude, sur le Mont-Royal. Les gens ont dit, gardez cette voie ouverte pour qu'on puisse accéder à la montagne. Avec son sourire indomptable, Mme Plante est allée faire une conférence de presse pour annoncer qu'elle jetait ça à la poubelle. Alors, est-ce que tu peux me dire, au-delà des dépenses, puis les huîtres, puis les parties, puis les billets de hockey, est-ce que quelqu'un peut me dire à quoi ça sert? Pourquoi cette patente à gaz-là existe encore? Si besoin est, tu veux faire une consultation, fais ça ponctuel, nomme une personne, fais une consultation. Mais débarrassons-nous de cette affaire-là. Mais au-delà de ça, regardons la semaine qui s'enligne pour Valérie Plante. Hier, lundi, démission de Dominique Olivier, aujourd'hui, bien évidemment, il y a cet article-là qui sort avec ses dépenses à elle. Demain, elle va annoncer des hausses de taxes pour les Montréalais. Et, sur le Sunday, vendredi, bien ça va être Mme Olivier, Mme Beaulieu, qui vont aller s'expliquer. Alors, on n'a pas fini d'en parler de ces dépenses-là. Et la semaine va être absolument exécrable pour Mme Plante. Et c'est...